Voilà, donc je vous souhaite à tous la bienvenue déjà. Il y a des nouveaux, alors je suis obligée de me présenter. Je suis la drôle de bête qui va vous faire faire à manger. Et je vais être la seule bête de l'atelier parce que tout le reste, c'est végétal. Tout le reste, c'est cru et végétal. Donc, je vais vous expliquer comment on fait des soupes crues, qui s'appellent plus souvent des veloutées que des soupes, parce que soupe, ça veut dire cuisson. Donc, en général, on ne dit pas trop des soupes crues, ce n'est pas très français. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que pour toute soupe, non, tout velouté cru, c'est mieux d'avoir un bon blender parce que les aliments sont crus, donc il faut les broyer à cru. Et la base, c'est toujours pour l'équivalent de deux à trois bols, un demi-oignon, une gousse d'ail et un corps gras. Ça, c'est votre base. Parce que si vous ne respectez pas cette base-là, les aliments crus ont un goût beaucoup plus puissant que les aliments qui sont cuits. Et puis ensuite, il vous en faut moins. Par exemple, si vous faites une soupe d'asperges, pour quatre personnes, il va vous falloir un kilo, un kilo cinq d'asperges. Là, pour quatre personnes, il vous faut cinq asperges, on va dire. Et vous avez votre soupe. D'accord ? Donc, il faut moins en quantité. Là, on va faire un exemple avec des épinards. 500 grammes d'épinards, ça suffit pour faire une soupe pour quatre personnes. Donc, on a dit, les ingrédients de base, un demi-oignon, une gousse d'ail et un corps gras. Alors, qu'est-ce qu'il existe comme corps gras ? Il existe. Est-ce qu'on voit ma chaise ? Oui. C'est pas mal comme ça. Vous voyez la chaise, là, comme ça ? Oui. Donc, les avocats, c'est avec ça qu'on va faire la sous-videau aujourd'hui. Hein ? Regarde, je suis avec une vidéo, Sylvain. Je suis avec un… Je participe à un atelier cuisine. Il faudrait couper ton micro, Gina. Ah, marre. Si jamais il y a un peu de bruit autour de toi, parce que sinon, on va t'entendre disputer ton mari, ça ne le fait pas quand même. En plus, c'est son fils. Ah, ou ton fils, n'importe. Alors, à moins qu'il veuille devenir la vedette, sinon… Mais on peut lui montrer comment devenir une vedette, s'il veut. Donc, des avocats ou des cacahuètes crues ou des noisettes crues ou des noix de cajou crues ou dans les graines. Là, c'est bon. Qu'est-ce que tu as pris, Sandrine ? Ah non, ce n'est pas Sandrine. Qui c'est qui me parle ? Ça, c'est des graines de tournesol, toujours crues. Et en graines, on peut avoir aussi graines de chambre, graines de sésame. Mais attention, pas les graines comme la graine de lin, la graine de chiard. Et puis… Tournesol, non ? Courge, ça marche, courge ? Alors, courge, ça marche, tout à fait. D'ailleurs, c'est super bon de faire des veloutés de citrouille avec des graines de courge. Tu vois, ça, c'est parfait. Et puis après, si on veut, on peut mettre tout ce qui est purée. Purée d'amandes, purée de sésame, purée de noisettes, purée de châtaigne crues. Pas la confiture de châtaigne qu'on trouve dans le commerce. Christine, pourquoi les graines de chia, ce n'est pas bon pour les soupes ? Alors, parce que ça fait comme un œuf quand tu l'humidifies. La graine de chia et la graine de lin forment ce qu'on appelle un mucilage. C'est-à-dire que si tu prends la graine et que tu la mouilles, elle va devenir collante et gluante comme un blanc d'œuf. Et donc, dans la soupe, ce n'est pas terrible. Ok, merci. Derrière. À tes souhaits, Sylvie. Donc, j'ai dit, là, on a parlé des soupes crues salées. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui. Maintenant, je voudrais vous parler de la base des soupes crues sucrées. Donc, bien sûr, on ne met pas l'ail et l'oignon parce que ce n'est pas terrible. Par contre, on peut y mettre du gingembre, du curcuma. Et puis, moi, j'aime bien y mettre un peu de grains de poivre que j'ai fait gonfler dans l'eau pour le côté épice qui va relever le goût du fruit. Et puis, après, vous pouvez mettre du melon, des fraises, des poires, tous les fruits qui ont du jus. Avec les pêches, c'est super bon l'été, etc. Et toujours un corps gras, donc toujours soit de l'avocat, soit les graines qu'on a vues, soit du beurre de cacao. Je ne parle pas trop vite, ça va ? Vous arrivez à prendre des notes ? Donc, ça, c'est notre base. Ensuite, on a dit, je vais vous mettre les ingrédients, peut-être, si vous voulez, dans la discussion pour ceux qui veulent... Ici. Copier. Je n'ai pas vu ta caméra encore, mais... Ah, d'accord. Alors, mais voilà, ma belle Brigitte ! Coucou ! Ça fait trop plaisir de vous voir. Attends, ça fait au moins depuis cet été que je ne t'ai pas vue. Oh, t'exagères, là, non ? Quand même pas, mais ça fait un moment, hein ? Ouais, ça fait un moment. J'exagère ? Je suis de Marseille, alors ? Ouais, t'es de Marseille, là. Coucou, Millie ! Coucou, Juliette ! Bon, soyez tous les diagères. Coucou, Christine ! Coucou à tous ! Je vous ai mis les ingrédients pour réaliser la recette qu'on va faire aujourd'hui. Donc, 500 grammes de pouces d'épinards, ça, c'est le légume de base. Essayez d'associer les couleurs. Alors, si vous ne connaissez pas le livre de David Hébert sur les couleurs de la... Enfin, la diète color, je vous le conseille. Parce qu'il explique bien pourquoi c'est important de manger toutes les couleurs de légumes. Et en plus, il explique pourquoi c'est bien de les séparer pour assimiler 100% des phytonutriments. Donc, c'est un autre truc qui fait que c'est mieux d'associer les couleurs quand vous faites une soupe crue. Ensuite, la deuxième chose pour laquelle c'est bien d'assimiler les couleurs, c'est que vous avez des goûts par couleur qui vont faire que votre soupe va être amère si vous mélangez certaines couleurs. D'accord ? Qu'est-ce que tu appelles associer les couleurs, Christine ? Par exemple, si tu mets un poivron rouge avec une carotte et un poireau, tu vas avoir une soupe super amère et astringente. Alors que si tu me mets poireau, avocat et puis épinard, par exemple. Enfin non, ce n'est pas un bon exemple parce que l'épinard, c'est dans le verre. Poireau, avocat, poireau, une soupe au poireau, tu ne fais que poireau. À la limite, tu peux mettre de l'oignon avec le poireau. Donc, c'est soit tout vert, soit tout rouge, soit tout orange. Voilà, tu as tout compris. D'accord ? Et vous vous référez juste à la couleur du légume ou du fruit. Par exemple, l'été, pêche ananas, ça va super bien. Mangue brugno, ça va super bien. Mangue melon, ça va super bien. Vous voyez ? J'ai marqué pour les fruits. Fraise, framboise. À la place de la fleur de sel, celle de l'Himalaya, tu vois ? Oui, oui, très bien. Si tu ne mets pas de sel et que tu mets un peu de manteau d'ortie, tu n'as pas besoin de mettre de sel. Ah oui, j'ai de la mante. Les sorties sont trop loin. Moi, j'ai été en chercher exprès pour l'atelier. J'en ai ramassé tout à l'heure pour planter mes tomates, mais je ne savais pas qu'il en fallait pour l'atelier. Bien. Elles sont toutes pêches de jeudi. Ça, je vais me faire sécher. Mais, bon coup. Alors, dans les soupes vertes, vous allez retrouver les épinards, les courgettes, les concombres, les poivrons verts. Vous avez une petite idée un petit peu de la salade, la plupart des salades, la mâche, tout ça. Ça, c'est pour les soupes vertes. Pour les soupes oranges, vous allez pouvoir associer carottes, courges, dans les salées, oranges. La patate douce. La patate douce, c'est excellent. Merci. Super. Voilà. Donc, ça, ça va être pour les soupes oranges. Pour les soupes rouges, on va mettre tomates, poivrons, tomates séchées. Et puis, on peut y ajouter aussi tout ce qui est les feuilles de salade, feuilles de chêne rouge, etc. Pour les soupes, qu'est-ce qu'on a comme autre couleur ? Pour les soupes qui sont un peu brunes, on va mettre champignons, shiitake. Je suis en train de chercher ce qui pousse brun dans le jardin. Il n'y en a pas beaucoup des aliments bruns en légumes, à part champignons. Voilà. Les soupes blanches, ça va être le chou-fleur. Des panais, Christine. Des panais, ce genre de choses, des topinambours. Voilà, panais, topinambours, ça va être… Alors, le topinambours, il est à la limite du blanc. Tu vois, il est plus côté crème et donc, il va être plus dans la couleur blanc-vert comme le poireau ou l'oignon au niveau des phytonutriments et des goûts. C'est par exemple un aliment que tu vas mettre… En fait, c'est des aliments avec des fibres dures qui vont jouer sur le transit intestinal. C'est pour ça qu'il ne faut pas les mélanger avec n'importe quel autre légume. D'accord. Tu pourras nous mettre dans la conversation, s'il te plaît, le livre dont tu parlais tout à l'heure ? Le livre de David Hébert ? Oui, mais sinon, tu tapes juste David Hébert, Color Diet, ça s'appelle. D'accord, merci. De rien. Donc, on a dit blanc. Donc, blanc, vous avez fenouil, vous avez chou-fleur, vous avez les asperges blanches, vous avez, je crois que c'est à peu près tout, blanc, tout ce qui est blanc. J'ai tendance à mettre des fleurs dedans. Des aubergines. Des aubergines blanches, exactement, tout à fait. Le navet. Le navet. Il y a plein de navets qu'on peut mettre dans le blanc. Et le panais, tout à l'heure, tu disais aussi, c'est parfait. Et puis, je crois qu'on a fait le tour des couleurs ? Non, on n'a pas fait sept là. Vert, orange, rouge, marron, blanc. Bon, aidez-moi les amis. Ah ben aussi, ce qu'on appelle le blanc-vert, donc tout ce qui est oignons, poireaux, etc. Et donc, la septième couleur, ah ben violet, les aubergines, les poivrons noirs, tout ce qui est de couleurs fort foncées et qu'on va peut-être plus retrouver facilement dans les fruits que dans les légumes. Ça marche ? On est parti ? Est-ce que ça a répondu à toutes vos questions ? Déjà, sur la façon… Ah si, on a oublié un ingrédient qui fait toute la différence dans les soupes, c'est l'épice. Donc, on a vu gingembre, ça peut être un petit dé de gingembre, ça peut être un dé de curcuma, mais attention à la couleur de base parce que si vous mettez du curcuma dans du chou-fleur, vous allez vous retrouver avec une soupe orange. Donc, tout à l'heure, on disait le tabasco, ça peut être des piments, des petits piments langue d'oiseau ou des petits piments autres. Et puis, moi, j'aime bien, vous devez le voir souvent dans mes recettes, ce qu'on appelle du tamari. Je ne sais pas si vous pouvez vous le chercher. C'est liquide, c'est une sauce asiatique, le tamari, mais j'utilise aussi par exemple de l'humémozi. Vous connaissez l'humémozi ? Non. Alors, l'humémozi, à la base, c'est des prunes japonaises fermentées, lacto-fermentées. Et donc, c'est de la purée du mémozi. Alors, j'ai déjà vu des gens acheter la purée du mémozi au rayon confiture parce que c'est marqué prune dessus, etc. Je vous préviens, c'est archi salé. Et quand on en met dans un plat, c'est l'équivalent de la moitié de mon ongle de petit doigt. Un petit pois, quoi. Voilà, parce que c'est costaud. Vous pouvez mettre du wasabi, si vous voulez, dedans. Et puis, vous pouvez mettre des sauces. Ah, vous savez faire la sauce japonaise ? Quel est le secret de la sauce japonaise ? Vous prenez un bocal à confiture. Bon, vous allez avoir deux recettes en une main. Prenez un bocal à confiture, comme ça, vous le remplissez de sauce tamari jusque-là. Et puis, vous le blindez de gousses d'ail que vous avez juste écrasées. Donc, épluché et juste écrasé comme ça. Juste écrasé. Puis, vous le remplissez, le bocal. D'accord ? Et sur le dessus du bocal, là, sur le dessus, il y en a qui mettent du miel. Moi, je mets plutôt sirop d'érable ou bien miel de… Merde, j'ai retrouvé ça. Je ne sais plus avec qui on a parlé du miel de… de pissenlit cette semaine. Moi, je me demande si ce n'est pas avec Nanou. Hein ? Ouais. Et j'ai retrouvé… C'est tout ce qu'il me reste de l'année dernière. Regarde, un échantillon. Et je crois que je l'avais ramené pour le faire goûter à Didier. Et il est resté dans le placard. Voilà. Donc, vous pouvez vous faire votre sauce japonaise comme ça. Et vous le laissez dans le placard. Ok, mais pas de souci, tu le regarderas en replay. Pour faire les soupes de fruits, je vous conseille de mettre à l'intérieur des fruits secs, l'équivalent pour 500 grammes de fruits, d'une cuillère à café au choix, de baie de goji que vous aurez fait gonfler, de raisins secs, qu'est-ce qu'on peut mettre aussi comme une cuillère à café de sirop d'érable ou de miel ou des choses comme ça. Et si vous avez des huiles essentielles, par exemple des huiles essentielles de menthe ou de citron, des choses comme ça, vous prenez un bol, vous mettez votre cuillère à café de miel ou de sucrant. Donc, ça peut être aussi les raisins secs ou les baies de goji gonflées et écrasées. Vous mettez vos gouttes d'huiles essentielles dedans. Vous mélangez bien et puis vous rajoutez un petit peu d'eau. Puis vous diluez avant de faire le final de votre soupe de fruits. Ça parfume, ça développe complètement le parfum des fruits. Allez, action ! J'ai répondu à toutes vos questions ? Oui. Moi, juste Christine, les proportions pour la soupe sucrée, c'est comme la soupe salée ? Oui, exactement. 200 grammes ? 500 grammes de fruits. Oui, tu mets l'équivalent en… soit tu mets tes deux avocats, soit tu mets ton… En fait, l'avocat ou le corps gras va faire le velouté. D'accord. Donc, deux avocats pour 500 grammes de fruits, mais ça peut être aussi… Deux avocats, en fait, un avocat, ça pèse à peu près 60 grammes en chair. Donc, il faut mettre 120 grammes de purée, d'amandes ou ce que tu as d'autre, ou de noix de cajou gonflée ou autre. D'accord ? Ton jus de citron, ton demi-litre d'eau. Alors, moi, j'utilise de l'eau de fontaine que je fais magnétiser. Mais vous pouvez utiliser de l'eau autre. C'est pour la rendre encore plus vivante, mais c'est chacun son truc. Après, avec les soupes sucrées, basilic, ortie, menthe, c'est bon. Par contre, pas de ciboulette, pas de persil et pas de spiruline. Et les fruits secs, tu as dit, c'est une cuillère à café, c'est ça ? Oui, une cuillère à café que tu fais gonfler dans l'eau et que tu écrases pour si tu veux mettre des gouttes d'huile essentielle. Et Christine, la dose, c'est pour quatre, là, que tu as fait ? Oui, quatre bols. Ok. Tu fais la recette, Magne ? Je la ferai après. J'irai ramasser la menthe. D'accord. Merci. 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 Donc, dans le blender, je mets les feuilles d'épinards que je casse parce que sinon, ça va aller étouffer la lame du robot, mais elles vont dans le fond. On va le faire en deux fois, sinon le robot, il va rester. Tu coupes les côtes ? Quand c'est des pousses, tu n'as pas besoin de couper les côtes. Si ce n'est pas des pousses, c'est mieux que tu les enlèves et puis tu t'en sers pour faire un bouillon de légumes. Ok. Alors, on peut mettre un bouillon de légumes si on veut, mais un bouillon de légumes cru, je ne suis pas sûre que tout le monde sache faire. On peut utiliser les feuilles de betterave. Oui, excellent, ça va te faire une jolie soupe rose. Et tu le mets plutôt à la place des épinards ? Oui. Ou quoi ? Je ne sais pas. Oui, à la place des épinards, ça vient. Tu le considères comme rouge ou vert ? Ah, alors, c'est considéré comme vert parce que tu vas voir que ça ne va pas te faire une couleur rouge. Ça va te faire une couleur plutôt rosée. Et si tu as beaucoup de côtes, ça va faire même marron. Peut-être faire un mix des deux même, on peut ça ? Tu as déjà fait ? Attends, excuse-moi parce qu'il y a les gars qui fouettent quelque chose, donc je ne t'ai pas entendu, Mag. Vas-y. Est-ce qu'on peut faire un mix des deux ? Un peu d'épinards, un peu de feuilles de betterave ? Oui, oui, tout à fait. Moi, j'ai déjà fait un mix épinard, épinard, côte de... Comment ça s'appelle ? Oui, côte de betterave et puis feuilles de... Feuilles de ? Oui. Feuilles de quoi ? Je n'ai pas pensé tout à l'heure à vous dire. Dans les soupes vertes, on a aussi les feuilles de radis. Oui, j'en ai aussi. Fannes de carottes aussi. Des fannes de carottes aussi. Alors, ne mettez pas que des fannes de carottes. C'est amère, non ? Oui, tout à fait. Parce que la fannes de carottes, ça fait trop fort. C'est pareil. Là, tu mets à peu près la moitié des épinards et un demi-avocat, c'est ça ? Et un avocat. J'ai mis un avocat pour 250 grammes d'épinards. D'accord. D'accord ? Je vais mettre mon vieux de citron. Merci, Léon. Voilà. Et je n'ai pas pensé tout à l'heure à vous dire, quand j'ai parlé des soupes de fruits, vous pouvez mettre des baies de goji, des raisins. Vous pouvez aussi mettre l'équivalent d'une date. Ou bien... Alors, méfiez-vous avec les pruneaux, parce que ça vous noircit la préparation. Mais une date, une figue, c'est très bien aussi. Donc, je reprends ma soupe. Épinards, avocat, jus de citron. Je vais mettre un demi-litre d'eau. Alors, pas un demi. Là, je ne mets pas un demi, puisque j'ai la moitié de ma soupe. Donc, 250. Et là, on a le choix de faire la soupe crue froide ou la soupe crue chaude. Donc, j'ai mis qu'un tout petit peu d'eau pour ma préparation. Je vais me servir du même liquide pour faire l'autre moitié. Et comme je vais la servir chaude, je ferai... Ce soir, je ferai chauffer un demi-litre... Pas un demi-litre d'eau, mais un peu d'eau chaude que j'ajouterai au dernier moment dans les bols. Et si vous voulez servir une soupe crue bien chaude l'hiver, vous faites chauffer votre bol. Vous savez, vous faites bouillir de l'eau et vous mettez votre eau bouillante dans le bol. Au bain-marie. Comme un bain-marie, mais à l'envers. Tu as l'eau dans le bol. Et puis, donc ça, tu poses sur la table et puis tu vides l'eau dans ta bouilloire avant de mettre la soupe. Comme ça, ton bol est chaud et il maintient ta soupe chaude. D'accord. D'accord ? Donc là, je vais mettre mes orties, un peu de sel, un peu de poivre. Et puis, moi, je n'ai pas de tabasco. je vais mettre du gingembre. Et j'ai dit, qu'est-ce que je fais ? C'est vrai, je vais faire sortir le piment, mais ce n'est pas grave. C'est le jus d'un citron ou de plusieurs citrons ? Là, j'ai mis un citron complet, mais je n'ai pas tout mis parce que je vais le mettre dans la tournée d'un prêt. Il y a un truc dont je n'ai pas parlé tout à l'heure qui est très, très bien quand on fait des soupes crues, c'est qu'en 5 minutes, c'est prêt. Bon, je suis d'accord, ça fait 30 minutes qu'on est ensemble, mais parce que je vous ai dit bon. je vais faire un petit mélange. Le thermomix, pardon, vous les mettez à quelle vitesse ? J'ai mis 6, et je ne sais pas combien de secondes, 4 ? 10 secondes. 8 secondes, d'accord. Voilà. Merci. Tu sais, je fais beaucoup la cuisine au pifomètre. Oui. Ce qu'il faut, c'est que ça ne chauffe pas, c'est que ça te fasse une purée. D'accord ? Hop, et je reprends. Deuxième tournée par-dessus. Mes épinards. Alors, mes avocats sont prêts. Vous savez, vous avez le droit de poser des questions. OK. Oui, les baies roses, tu les as mis ? Je n'ai pas vu. Oui, j'ai mis un tour de moulin. D'accord. Et moi, il y avait marqué baie concassée, donc c'est l'équivalent de demi-cuillère à café ? Non, non, ça fait beaucoup après une cuillère à café. En baie rose, ça dépend si tu aimes relever ou pas. Pour une première, je vais peut-être aller trop fort. Oui, je pense. Oui, là, il est moins mûr. Je ne vais pas creuser au fond parce que sinon, ça va être amer. Je vais finir mon jus de citron et mon dos. Là, dans cette soupe, on ne met ni oignons ni ail. Merci. Alors là, c'est la produit directe, Sandrine. Merci. C'est la seule qui a suivi. C'est la base de toutes les soupes. C'est ce que je me disais. Où sont l'oignons ? Je n'ai pas des ingrédients. Merci. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que je dois faire ? Comment ça ? L'oignon et l'ail, je mets ou pas ? Oui, oui, tu mets. Ah, d'accord. Les proportions, c'est quoi ? Alors, là, pour cette préparation-là, pour deux avocats et 500 grammes, je mets la plus grosse moitié de mon oignon. Ce qui veut dire que tu mets un quart dans chaque mélange. Oui, voilà. Bon, là, ça ne va pas être ça, parce que j'ai déjà mélangé le premier. D'accord. C'est toujours plus ou moins de pifométrique. Donc, l'oignon et l'ail, on met une gousse entière ? Oui, une gousse entière et regarde, tu fais ça. Ah oui, tu as dit qu'il fallait l'écraser, c'est ça ? Voilà. Alors, je ne l'ai pas dit pour la soupe qu'il fallait l'écraser, mais par contre, je vais vous expliquer pourquoi. Ah, à moins qu'il y en ait qui aient suivi sur d'autres ateliers. Pourquoi on écrase l'ail ? Parce que tu as dit que ça libérait les effets antibiotiques de façon exponentielle, c'est ça ? Oui, bravo, tu as regardé des vidéos, toi. Non, c'est le dernier atelier, tu avais dit. Ah, j'ai expliqué sur le dernier, d'accord. Bon, on répète alors, vas-y, dis-le. Je répète ? Non, non, c'est bon. C'est moi, je dis que je suis un peu gâteuse, je me répète. Ah, par contre, Sandrine, l'oignon, c'est un demi. L'oignon, c'est un demi, oui. Une fois qu'on a rempli du deuxième, on repasse à la moulinette. Il y a eu une catastrophe de noix de cajou, apparemment. Je n'ai pas le niveau, je n'entends pas. Elle essaye pour voir si ça pousse. Oui, je ne suis pas sûre que ça pousse. Du coup, je ne sais plus, il faut la gousse entière d'ail ? La gousse entière d'ail et l'oignon, la plus grosse moitié. Oui, voilà. Voilà. Donc là, pour la personne qui m'a demandé tout à l'heure sur le thermomix, combien ? Je suis passée sur huit, parce que la soupe, elle fait un litre et demi. D'accord. Je suis passée sur huit et j'ai mis vingt secondes. Ça fait vingt secondes en plus de tout à l'heure. OK. Donc, vous avez vu la couleur de la soupe, là ? C'est super beau ! C'est super beau ! Oui, c'est trop beau, ça donne envie. Et alors maintenant, après, tout est au montage. Parce que c'est cinq minutes de préparation et trois minutes de dégustation. Donc, c'est plus le montage qui prend du temps. Donc là, c'est soit vous tablez dans du blanc, soit vous tablez… En fait, ça dépend de la couleur des soupes, soit vous en faites plusieurs. Par exemple, quand on fait un brunch, avec ma fille, on aime bien faire des petits shots de couleurs différentes. Ça, ça te fait une rouge, une verte, une orange. C'est sympa. Après, on peut faire des petits ramequins sympas pour qu'ils mettent en relief la couleur. Surtout là, le vert dans le blanc, c'est parfait. Quand on fait un velouté blanc, j'aime bien les mettre dans les tulipes, qui sont déjà colorées. Quand je fais une soupe rouge, violette, j'aime bien la mettre dans les coupelles, parce que ça fait vraiment au milieu, puis on peut faire une belle déco. Voilà, et puis après, sinon, on a des petits trucs qu'on peut faire quand on présente, comme si tu fais une fleur et puis tu fais des petits trucs de couleurs différentes, ça va être sympa aussi. Tu sais, quand tu es sur le buffet, tu fais un ou sur la table, tu en fais plusieurs. Voilà. Après, c'est selon votre intérature d'article. Et… Direct dans le bol du Thermomix. Oui, sinon, dans le bol du Thermomix, oui. Pour la photo, ça ne va pas le faire pour le Thermomix. Alors, vous savez que là, elle est froide et crue. D'accord ? Donc là, si on veut la laisser froide, on la serre directement dans les ramequins. Si on veut qu'elle soit chaude, on va mettre dans le fond des ramequins, mais on ne va pas mettre l'eau chaude tout de suite. On mettra l'eau chaude au final. Donc là, je vais en faire… On veut l'outé épais. Et ici, je vais en faire qu'ils vont être dilués pour vous montrer la différence. Ensuite, nous, on aime bien présenter ça. Alors, je vais me laver les mains. Avec d'autres légumes. Hop, c'est-ce que c'est là ? Voilà, après, le but, c'est de déclater. Donc, on peut y mettre. On peut y mettre une asperge. On peut y mettre du fenouil. Le fenouil. On parle de fenouil, tu peux le marier avec lequel ? Le fenouil, tu peux le marier avec le chou blanc. Très bien. Le chou vert pâle, le chou chinois. Et puis, tout ce qui est le poireau, etc. Ah non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Je voulais vous montrer avec l'eau chaude. Et on ajoute l'eau juste au moment de servir. Hop. Merci. Vous n'êtes pas très connus ? Il n'y a pas beaucoup de questions ? Vous êtes tous attentifs ? Est-ce que ce genre de velouté se congèle ? Ou est-ce qu'on peut également le conserver un jour ou deux au réfrigérateur ? Le mieux, c'est quand même d'absorber les nutriments tout de suite. Comme elle se fait en cinq minutes, c'est mieux de la faire tout de suite. Maintenant, congelée, effectivement, tu peux parce que tu as des légumes que tu n'as que l'hiver. Si tu fais un velouté, par exemple, de courge à l'automne, courge châtaigne ou un truc comme ça, c'est intéressant de l'avoir au congélateur. Tu fais des congelés dans des petits… Tu sais, par exemple… Je vais te donner un truc. Quand je veux congeler des légumes qui sont comme ça préparés comme une soupe, alors moi, je fais ça beaucoup avec le basilic, je les mets dans des bacs à glaçons. Comme ça, après, tu décongèles dans ta tasse trois, quatre glaçons. Et puis, ça te fait ton velouté pour le soir. C'est une bonne idée, oui. Voilà, et ça, vous avez vu la recette si vous étiez sur l'atelier de petit déjeuner l'autre jour. Qu'est-ce qu'il se souvient qui était là ? Oui, du faumage. C'est du faumage, voilà. Donc ça, c'est du faumage de cajou. Ah, c'est noyé. Bon, ce n'est pas grave. Je voulais faire un truc joli, mais il se noie. Mais diluer quand la soupe est chaude, c'est bon. Avec une petite fleur, une petite feuille. Il vaut mieux avec ce qui est… Moi, je vais me laver le tour. Avec ce qui est vert, il vaut mieux du blanc ou du rouge. J'aurais pu aller chercher du lila. Voilà, et des petites graines, juste pour la déco. Les graines germées. Donc là, on l'a fait avec juste l'apport en protéines de l'avocat. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui. On pourrait le faire avec un apport en protéines en utilisant les formules A1. Donc, si vous faites poivron, enfin tout ce qui est couleur rouge, je vous conseille de prendre la soupe tomate. Si vous faites couleur verte ou les autres, c'est mieux la soupe aux champignons. Parce qu'elle ne va pas trop dénaturer la couleur. Ça va ? J'ai l'impression d'être toute seule aujourd'hui, vous êtes sages ? Non, moi j'ai une petite question, Christine. Désolée, peut-être que tu l'as dit, mais je n'ai pas capté. Le magnifique petit bouquet de mini fleurs, là, c'est quoi ? Ah, non, je ne l'ai pas dit, tu as raison. Ça ? Oui. Ce sont des fleurs d'ail et des ours. C'est trop beau. Et c'est trop bon. Oui. Tu cultives ça dans ton jardin ? Non, je les ai trouvées en forêt. Oui. Voilà, parce que j'aime bien marcher, puis me promener, puis prendre ce qu'il y a dehors. Ramasser un peu, comme ça. Encore faut-il s'y connaître. Je me risque de... Oui. À ça, moi. À force, ils finissent par s'y connaître, là, sur l'atelier, quand même. Oui. On nous a appris plein de trucs comme ça, Christine. Maintenant, on mange notre jardin. Voilà. Je vais enlever le... Ah, mais je n'avais pas mis, juste à l'écran. Si ? Si, si, on est enregistré. Non, non, ce n'est pas ça. Je te demandais si je m'étais mis en évidence. Oui, 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 c'est en évidence. Là, tu ne l'es plus. Voilà. Ce que je voulais, c'était avoir tout le panel de personnes, savoir si vous aviez des questions. Bonjour, Anaïs. On n'avait pas vu que vous étiez connectée. Hello. Vous êtes de quel coin, Anaïs ? Je suis du côté de Grenoble. Merci. C'est Sally qui m'a envoyé l'invitation. C'est génial. En tout cas, bravo. Mais tu as le droit de mettre la caméra, Anaïs. Et bienvenue. J'étais en train de rentrer, vu que c'était un peu l'heure. J'étais au garage, mais du coup, je suis un peu en train de rentrer dehors. Donc, je suis un peu dans le noir, c'est pour ça. D'accord, OK. Non, mais il ne faut pas non plus te sentir obligé. Non, mais jamais tout le temps, c'est pour ça. C'est juste exceptionnel, là. Je ne suis pas rentrée, c'est pour ça. D'accord, OK. En fait, c'est moi qui suis trop curieuse. J'aime bien voir la tête des gens. Génial, tu as raison. OK. Et bien voilà. Vous avez fait un atelier. Christine ? Oui. Les shiitakes, on peut les manger crus ? Oui, bien sûr. Surtout s'ils sont frais. Alors, tiens, c'est une excellente question, Sylvie. Oui, parce que pour la plupart des gens, les champignons, surtout les shiitakes, c'est gluant. Quand un champignon est gluant, c'est qu'il n'est plus bon. D'accord. Voilà, c'est qu'il a dégagé sa toxine. Donc, il ne faut surtout pas l'acheter. Un shiitake, c'est comme un… Attends, je crois que j'en ai. Oui, j'en ai acheté, mais on m'avait dit de les cuire, en fait. Qu'est-ce qu'on… Ils sont frais, ils sont comme des champignons. Ils sont comme des champignons. Des gens qui ont peur des champignons. Regarde, si je casse mon shiitake, tchoc, il casse net. Oui. Il est frais. Je t'aurais bien fait un exemple de dégustation, mais pas aujourd'hui. Est-ce qu'au Biocop, ils disent de les cuire, en fait ? Oui, oui, mais… Ils ne connaissent rien. Je vais leur dire, vous n'y connaissez rien. Voilà, c'est ça. On n'est pas Christine au Biocop. Voilà, tu leur dis, « Viens dès sur l'atelier de Christine, tu verras ce qu'on mange. » Ok, ça marche. On mange du lila, on mange des pensées. Rien que l'atelier de la semaine dernière avec les asperges crues, ils étaient tous… Ah oui, ça, c'est une découverte. Je ne sais pas si je peux le dire. Ah oui, c'est clair. Oui, bravo, Mému. Superbe. Et alors, en haut, c'est le chou et en bas, c'est tes épinards, c'est ça. Trop bien. Oui, c'est ça. Superbe. Moi, tu partages une belle photo, alors. Et alors, Sandrine, elle en est où ? Vas-y, raconte-nous. Moi, je suis à mon deuxième mélange. Donc, ah, j'avais oublié le Tabasco dedans. Ce n'est pas grave, tu peux le remettre comme ça à la main aussi. Oui, je remettrai à la main comme ça chacun. Et la couleur est bien, la texture aussi. J'ai fait goûter à Dominique une cuillère et il a trouvé que c'était délicieux. Bon. Mais tu vois, tu vas finir par faire changer ses goûts. Voilà, petit à petit, ça donne, ça apporte ses fruits. Voilà, exactement. Juste, nous, on va manger un peu plus tard. Donc là, quand on prépare les bols comme ça, si j'ai bien compris, on les met dans un… Si on veut la prendre tiède, on baigne le bol dans de l'eau chaude. Voilà, c'est ça. Oui. Et on attend un peu que ça réchauffe. Comme ça, si tu mets de l'eau bien chaude dans ton bol, il va chauffer. Oui. Il va être bien, si tu veux, la céramique va prendre la chaleur. Oui. Et donc, tu n'as pas besoin de remettre de l'eau dans le… Tu vas avoir une soupe tiède à 40 degrés. Tout ce qui est vivant, c'est jusqu'à 40 degrés. D'accord. Très bien. Maintenant, si tu veux un truc qui soit un peu plus chaud, tu mets 50% de ta soupe, 50% d'eau. Parce que quand ton eau va être bouillante, elle va monter à 80 et avec de l'eau froide, 80 plus du froid, ça fait 40. D'accord. Donc, en fait, on peut la préparer plus épaisse ? Oui, si tu veux. Oui, oui. Pour la garder, ok. Un peu comme une purée. Oui. Ce que je vais faire dans la deuxième partie, comme ça, ça va équilibrer. Et alors, je vais vous donner un truc. Vous savez qu'il y a certaines personnes qui mangent des épinards en tarte aux chèvres. Vous avez déjà entendu la recette de la tarte aux chèvres cuite ? Oui. Oui. Et moi, oui. Vous faites une pâte crue, comme on a vu, par exemple, pour le cheesecake aux asperges. Oui. D'accord ? Vous mettez dans le fond de votre pâte. Vous faites votre purée d'épinards, comme on a préparé aujourd'hui, mais bien épais, donc avec très peu d'eau. Oui. Vous faites bouillir votre eau une minute avec deux grammes d'agar-agar. Au dernier moment, vous mettez votre eau chaude agar-agar sur votre purée. Si vous mangez du chèvre, vous mettez du chèvre. Si vous mangez du fromage, comme moi, vous mettez du fromage. Vous mélangez bien et vous faites couler sur la tarte. Et ça vous fait une tarte aux chèvres crues et épinards. Super. Oui, ça doit être bon, ça. C'est très, très bon, je le confirme. Mais tu mélanges l'agar-agar à la purée d'épinards avant de la mettre sur le fond. Non, tu mélanges, tu fais bouillir ton eau. Quand ton eau, elle boue, tu mets ton agar-agar. Oui. Parce que l'agar-agar, c'est une algue qui gélatine uniquement quand elle a bouilli une minute. Oui, ça, je connais, mais je ne comprends pas à quel moment je la mélange, je la mets. Eh bien, tu fais ta soupe assez… Enfin, oui, ta soupe, ton velouté assez épais. Oui. Que tu gardes de côté et le temps de faire ta pâte à tarte. Oui. Et au moment où tu veux mettre ta purée dans la tarte, tu mélanges ton eau chaude qui a bouilli avec le… Oui, parce que ça fiche très vite. Oui. J'ai déjà fait ça avec, tu sais, la Formule 1 pour faire des entremets, c'est super bon. Alors, je vais te donner un autre truc pour faire des entremets. Des entremets avec la Formule 1. Oui. Tu ne mets que 20 cl d'eau. Oui. Tu mets tes deux doses de F1. Tu mets deux doses de Provin. Tu mixes une minute. Tu as des crèmes d'aneth au poids. D'accord. Provin F1. Donc, 2,2 et 20 cl. Ok. Ça, je vais tester aussi. Voilà. Comme ça, tu as… En Anka, c'est top. Oui. Puis, tu as des d'aneths aux cookies, des d'aneths à la menthe chocolat, des d'aneths… Tu révolutionnes les marchés, là, parce que tu ne trouves pas ça dans le commerce. Oui, oui. Moi, je rajoute du psyllium. Ça te fait une mousse. Où, l'ou, 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 l'ou. C'est quoi le psyllium ? Ah là là, c'est trop bon. Ah, le psyllium, c'est ça. C'est des petites pétales de fleurs. Ah non ? Le psyllium, ça ressemble à des pétales de fleurs. C'est du lupin, les fleurs de… Oui, voilà. C'est ça. Mais c'est les graines. C'est les graines de lupin. Ah, c'est les graines. Je crois que c'était des pétales, pas de lupin. C'est pas la coche. C'est les graines de lupin sauvage. Enfin, géants plutôt. Tu sais, le lupin, c'est la plante que tu as partout dans le jardin, que les gens trouvent que c'est de la mauvaise herbe et qu'ils pensent qu'en fait, c'est les feuilles… C'est pas du lupin, Christine. C'est pas du lupin. C'est du plantin. Du plantin, du plantin. Je me suis cherchée depuis… Oui, oui, c'est du plantin, je me suis trouvée. Du plantin, oui, du plantin géant. Le plantin, tu en trouves partout sur les chemins, partout dans les jardins, etc. Quand tu te fais piquer par une guêpe, un thang, un… je sais pas moi, n'importe quel insecte… Un moustique. Un moustique, ouais. Mais même des grosses bêtes, vraiment des trucs… Tu prends la feuille, tu la mixes, tu la broies dans la main, comme ça, jusqu'à ce qu'elle fasse du jus. Et puis après, tu mets sur le truc… Le temps que tu finisses la balade, il n'y a plus de piqueux, il n'y a plus de bouton. D'accord. Et là, j'ai vu que c'était en forme de poudre. C'est toi qui les mixe ? C'est du… non, alors celle-ci, je l'ai achetée parce que je ne fais pas assez de cueillettes de plantes. D'accord. Donc, quand on va dans une éco-bio, on demande de la… Du psyllium. Du psyllium. Du psyllium blond. Psyllium blond. Et du coup, ça, ça épaissit ? C'est ça, c'est un épaississant ? Voilà. Alors, en naturopathie, le psyllium blond, on l'utilise quand les gens ont des soucis digestifs. Donc, après la jolie soupe verte, on va avoir des détails de digestion. On déménage le psyllium. Voilà. Alors, ça déménage, ça fait les deux. C'est-à-dire que quelqu'un qui a des problèmes pour aller aux toilettes, de constipation, si tu lui fais prendre une cuillère à soupe de psyllium matin, midi et soir, il va réguler complètement pour aller aux toilettes. Alors, ça, ça m'intéresse… De 21 jours, ça refait travailler les intestins, ça remet… ça refait pousser toutes les petites fibrilles, etc. C'est fabuleux. Parce que, ça m'intéresse, j'ai une cliente qui, malgré les fibres, malgré la nutrition à la life, elle a une constipation chronique qui fait qu'elle est petite. Donc, elle fait en plus beaucoup de yoga. Enfin, je veux dire, elle met toutes les chances de son côté. Elle s'hydrate bien. Elle prend l'Aloé aussi ? Elle prend l'Aloé Max ? Aloé Max ? Je ne crois pas. Elle prend l'Aloé Nature. Oui. Alors, c'est ce que j'allais dire, Magali. Tu as tout à fait raison. Les deux choses qui pourraient réguler ses intestins… Enfin, il y a plusieurs choses, mais dans Herbalife, si tu donnes les fibres compactes, ça va augmenter son taux de sécheresse de sel. Oui. Donc, il ne faut pas lui donner les fibres… Moi, je lui avais conseillé la boisson de tes fibres. Voilà, c'est ça. Donc, la boisson mélangée au shake. Et si tu fais un duo boisson-soluble avec Beta Earth dans le shake, ça va l'aider déjà à réguler le transit. Et l'Aloé Max ? C'est ce que je lui ai conseillé. Donc, les fibres et Beta Earth avec son shake. Voilà. Mais par contre, je n'ai pas pensé à l'Aloé Max. Moi, j'ai trop l'habitude de l'Aloé classique. Moi, ce qui m'aide bien, c'est l'Aloé Max toute la journée. Si je le prends le matin à jeun, ça ne change rien. Par contre, toute la journée, ça règle de tout. Et le psyllium, on peut en prendre trois doses par jour, c'est ça ? Voilà, trois cuillères à soupe, donc trois fois par jour. Tu la préviens quand même. Si elle met le psyllium, une cuillère à soupe dans son shake, c'est un shake qu'elle va manger avec une petite cuillère. Oui, d'accord. Parce que ça va être… Enfin, pas du béton, mais ça tient tout droit. C'est une vraie purée. D'accord, mais il y a des personnes, par exemple, qui mettent… Je ne sais pas, Max, si tu le fais, toi. Oui, moi, je mets ça, je fais un mug, en fait. Donc, mon smoothie, c'est un mug de 500 millilitres. Oui, donc c'est dilué, c'est ça que tu veux dire ? Oui. J'ai des personnes qui mettent le psyllium… Oui, oui, tu le bois, tu ne le manges pas la cuillère. J'ai des personnes qui mettent le… Ah, pardon, excuse-moi. Vas-y, vas-y, vas-y. J'ai des personnes qui mettent le psyllium en poudre comme ça sur les fruits du matin, sur les crudités du midi et du soir, tu vois. C'est super bon dans la salade, c'est trop, trop bon. Et par contre, moi, j'avais lu que le psyllium, c'est meilleur de… C'est plus efficace si tu le mets dans l'eau et tu le bois tout de suite. En fait, tu ne le laisses pas gonfler. Ah, mais c'est dur à boire. Ah, c'est trop bon. J'ai essayé pour boire. Moi, j'adore, ça me plaît. Et après, c'est ce qui me convient, en fait. Donc, mon corps est repronné. Je ne sais pas pourquoi. La sourire, c'est le bise, c'est meilleur que la purge. Moi, je le mets dans le petit défilé dans la F1, mais je n'arrive pas à le boire sinon. Et on peut… Il n'y a pas de problème pour ajouter le psyllium à multifibre, bêtaur dans le chien ? Non, moi, je prends tout. Non, non. C'est le gros, gros avantage des plantes, c'est qu'elles agissent en synergie. Et que tu peux les… D'ailleurs, j'ai bien aimé l'intervention de Quentin ce matin, qui expliquait qu'en France, on mettait tout dans le même verre, on le checkait. Et ça, c'est un des secrets des bons naturopathes, c'est de laisser les plantes et les aliments dans leur entier et agir en synergie. Donc, pour régler un souci de transit, c'est ça, c'est une cuillère à soupe trois fois par jour. Maintenant, si c'est l'inverse, si tu as, par exemple, un gamin qui a une gastro ou certaines personnes qui ont la maladie de Crohn, etc. Oui ? Oui, j'écoute, je dois rebrancher mon ordi. Ton ordi, vas-y. Oui, mais tu peux écouter. Si tu changes de pièce, tu ne vas pas entendre quand même. Comment ? Ah ben, tu vois ? J'ai dit, si tu changes de pièce, tu ne vas pas entendre. Non, mais je croyais que j'entendrais, mais ça va, je mets la truc dans la suite. Voilà, je me moquais de toi. Je te disais que quelqu'un qui a la diarrhée, c'est l'inverse, il va aux toilettes plus qu'après chaque repas. Et donc, c'est plutôt liquide. Eh bien, on bascule, non pas à trois cuillères, mais à cinq ou six cuillères de psyllium. Parce que là, c'est l'inverse, ça va mouler les sels. En fait, le principe du psyllium, c'est le même principe que la guarana. C'est une plante adaptogène. Comment ça s'explique, ça, Christine ? Les plantes adaptogènes ? Oui, c'est bizarre quand même. Je suis d'accord. C'est des plantes qui sont intelligentes. L'aloué en fait partie ou pas ? Oui, l'aloué, non, parce que même si c'est une plante millénaire, si tu ne sais pas utiliser l'aloué et que tu blesses la lantoïne, c'est ultra irritant. Ça peut même devenir un poison pour le corps. Ah oui, mais je parlais de l'aloué préparé. Et combien il y a à boire ? Ah oui, oui, que moi, je parle de la plante nature de base. Et pour le psoriasis, est-ce qu'il y a quelque chose ? Alors, l'aloué vera est merveilleuse pour le psoriasis. Le produit qu'on va avoir à la fin du mois est absolument divin. Je n'ai rien dit. On va arrêter l'enregistrement là, parce que c'est hors recette.